Bienvenue sur la Lune. Welcome to the Moon est un jeu à cocher, composé de 8 aventures qui peuvent se jouer indépendamment les unes des autres, ou en campagne. Welcome to the Moon a des règles communes à toutes les aventures, et des règles spécifiques à chacune d'elles. Commençons par les règles communes. Mélangez les cartes vaisseau et répartissez-les en 3 piles de 21 cartes au milieu de la table face au numéro visible. Donnez à chacun une feuille de l'aventure et un stylo effaçable. Pour les missions, laissez-vous guider par le livre de campagne, ou si vous ne jouez pas en campagne, prenez une mission A, B et C de l'aventure. Le tour de jeu contient 5 phases. Phase 1, retournez 3 cartes vaisseau. Au début de chaque tour, retournez la carte du dessus de chaque pile. Vous obtenez 3 nouvelles combinaisons numéro action. A la fin des piles, mélangez séparément les piles pour en former 3 nouvelles. 2, numéroté. Chacun et chacune choisit en même temps, de son côté, une des 3 combinaisons disponibles, la même que les autres, ou non. Vous devez écrire le numéro de la combinaison que vous avez choisi dans une case vide de l'espace de marque de votre feuille aventure. Les cases à numéroté sont regroupées en différentes zones, selon la feuille aventure que vous jouez. Dans chaque zone, les numéros doivent être ordonnés dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand. Un numéro identique ne peut jamais apparaître deux fois dans une même zone. Dans une zone où vous pouvez laisser entre deux cases numérotées autant de cases vide que vous le souhaitez, puis remplir ces dernières par la suite, en respectant l'ordre croissant. De même, vous pouvez sauter des numéros, par exemple mettre un 8 après un 6. Si vous pouvez numéroter une case, vous devez le faire. Si vous ne le pouvez pas, vous devez rayer une erreur système. 3, utilisez l'action. Une fois votre numéro inscrit, vous pouvez, sans obligation aucune, utiliser l'action associée à votre combinaison. Vous utiliserez les mêmes 6 actions au cours des différentes aventures, mais souvent de manière différente. Chaque action sera définie précisément dans la règle de chaque aventure, mais nous allons vous présenter le principe général de ces actions. L'action robot permet de connecter, construire ou exploiter divers éléments. Les actions eau et plante permettent de collecter des ressources et des points sous condition que le numéro soit inscrit dans des cases précises. L'action énergie permet d'améliorer d'autres actions ou leurs valeurs. L'action astronaute permet de modifier la valeur du numéro de la combinaison choisie, avant de l'inscrire, en lui ajoutant ou soustrayant 0, 1 ou 2. L'action planning permet de remplir une case supplémentaire avec une croix dans le même tour, en plus de la case dans laquelle vous avez inscrit le numéro de votre combinaison. Cases remplies avec une croix sont considérées comme des cases numérotées. 4, péripéties. Après avoir éventuellement réalisé une action, il peut y avoir une phase de péripéties. Les péripéties sont les effets ou conséquences qui peuvent se déclencher dans les différentes aventures et qui sont résolues à ce moment-là. 5, accomplir une mission. Les trois cartes mission sont des objectifs qui vous ont été donnés par l'alliance humaine. Les premières et premières à remplir dans le même tour les conditions exigées par une mission peuvent l'accomplir. Ils ou elles inscrivent le plus gros score visible de la carte mission dans la case correspondante A, B ou C sur leur feuille. Puis la carte mission est retournée sur sa phase mission accomplie. Par la suite, celles et ceux qui accomplissent cette mission lors d'un tour suivant ne pourront donc marquer que son plus petit score. Vous ne pouvez remplir chacune des missions qu'une seule fois dans la partie. Une fois que vous avez accompli une mission, vous conservez vos points même si par la suite les conditions nécessaires ne sont plus réunies. Sauf conditions supplémentaires décrites dans les aventures, la partie se termine si l'un ou l'une d'entre vous a accompli les trois missions, ou rayé toutes les erreurs système, ou rempli toutes les cases de l'espace de marque. Si vous jouez en campagne et que vous ne souhaitez pas vous divulgarer l'histoire, arrêtez cette vidéo et ne la reprenez que lorsque le livre de campagne vous le dira. Aventure 5 Le Dôme Grâce à vos efforts, la colonie s'est bien développée. Vous devez maintenant construire la capitale de la Lune. Sur votre feuille se trouvent des gratte-ciels dont les fondations plongent profondément sous la surface lunaire. Et une tour entièrement dédiée à la recherche sur les plantes lunaires et au traitement de l'eau. Le tout sous un immense dôme qui protège des rayons cosmiques. La zone de score est en dessous. Chaque gratte-ciel est une zone constituée de niveaux. Des cases que vous devez numéroter dans l'ordre croissant de bas en haut. Le premier numéro que vous inscrivez dans un gratte-ciel doit obligatoirement être placé dans l'un des deux niveaux de départ. Le premier niveau au-dessus de la surface lunaire, ou le premier niveau au-dessous de la surface lunaire. Par la suite, vous devez obligatoirement placer un numéro dans un niveau adjacent à un niveau déjà numéroté, directement au-dessus ou au-dessous. Les premières et premiers à numéroter le niveau le plus haut ou le plus bas d'un gratte-ciel entourent le plus gros bonus de points de ce niveau. Les autres doivent immédiatement rayer ce plus gros bonus sur leur feuille et ne pourront donc obtenir que le plus petit bonus de points pour ce niveau. Action eau et plante Ces deux actions fonctionnent de la même manière. Certains niveaux des gratte-ciels sont reliés au même niveau de la tour des plantes et des eaux. Avec une action eau ou plante, vous pouvez entourer un symbole eau ou plante au niveau de la tour qui est relié au gratte-ciel où vous venez d'inscrire le numéro de votre combinaison. Action astronaute L'action astronaute permet toujours de modifier la valeur du numéro de la combinaison avant de l'inscrire. Moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. De plus, rayer un symbole astronaute dans l'espace de score. Action robot Cette action permet de construire une section du dôme. Pour cela, tracez une section du dôme en respectant les contraintes qui suivent. Vous pouvez construire uniquement une des deux sections au niveau de la surface ou bien une section adjacente à une section déjà construite. De plus, chaque section a une contrainte de construction. Une section avec un cercle à chaque extrémité est un type impair. Une section avec deux cercles à chaque extrémité est de type pair. Si le numéro de votre combinaison que vous venez d'inscrire est pair, vous pouvez uniquement construire une section de type pair. De même, avec un numéro impair, vous pouvez construire uniquement une section de type impair. Action planning L'action planning accélère la construction des gratte-ciels mais ralentit la construction du dôme. L'action planning permet d'inscrire un X dans un niveau de votre choix en plus du numéro de la combinaison. Soit l'un des deux niveaux de départ d'un gratte-ciel, soit un niveau adjacent à un niveau déjà numéroté. De plus, avec un trait, vous devez diviser en deux une section du dôme non construite de votre choix. Ainsi, vous obtenez deux sections à construire au lieu d'une et qui conservent le même type impair-pair de la section d'origine. Une section ne peut être divisée qu'une seule fois. S'il n'y a plus de section à diviser, vous pouvez utiliser l'action planning sans avoir à subir cette pénalité. Action énergie Avec cette action, vous pouvez améliorer l'un de ces quatre domaines. Le résultat de vos missions accomplies, la tour des plantes et des eaux, le travail de vos astronautes ou l'efficacité du dôme. Pour cela, rayer une case de score dans l'échelle de score de votre choix en bas de votre feuille. Vous devez rayer les cases de haut en bas. Le domaine de la tour des plantes et des eaux présente une triple échelle de score. Avec une action énergie, vous devez rayer trois cases au même niveau. Faites de même pour les missions et les astronautes qui présentent une double échelle de score. Rayer deux cases au même niveau. Dans cette aventure, les missions rapportent des points que vous pouvez améliorer avec l'action énergie. Les premières et premiers à accomplir une mission entourent le symbole étoile sur la case de score A, B ou C correspondante. Les autres ne pourront entourer que le symbole soleil. A la fin de la partie, en plus des points de pénalité pour les erreurs système, additionnez vos points dans chaque domaine ainsi. Mission Pour chaque mission accomplie, selon quand vous avez entouré le symbole étoile ou soleil, reportez la plus faible valeur visible de l'échelle de score correspondante. Plante et eaux Dans la tour des plantes et des eaux, vous devriez avoir des niveaux avec 1, 2 ou 3 symboles entourés, plantes ou eaux. Dans la première colonne de score, reportez le nombre de niveaux avec un seul symbole entouré. Dans la deuxième colonne de score, reportez le nombre de niveaux avec 2 symboles entourés. Dans la troisième colonne de score, reportez le nombre de niveaux avec 3 symboles entourés. Dans chaque colonne, multipliez le nombre de niveaux avec la plus faible valeur visible. Gratte-ciel Reportez et additionnez les bonus de points obtenus avec les niveaux les plus hauts et les plus bas des gratte-ciels. Astronautes Celles et ceux qui ont rayé le plus de symboles astronautes marquent la plus faible valeur visible dans la première colonne de score. Les autres marquent la plus faible valeur dans la deuxième colonne de score. Vous ne marquez aucun point si vous n'avez pas rayé de symboles astronautes. Dôme Vous perdez des points si votre dôme n'est pas terminé. Reportez le nombre de sections de dôme non construites et multipliez ce nombre avec la plus haute valeur visible. Soustrayez ces points à votre score. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada